C'est pas encore Noël qu'il y a déjà des bonnes affaires à faire et ça c'est cool. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la bonne famille, c'est Thomas. Le petit sommaire de ce JT Foot avec donc Cavani à l'Atletico Madrid. C'est plus que jamais chaud là, sorti dans la presse il y a une demi-heure apparemment à corps total avec le joueur et le club. Ça discute sur la transaction financière, on va parler de ça. Boubacaré Soumare vendu pour 50 millions du côté de la Première Ligue et pas que. Est-ce que Lille fait à une connerie de vendre un talent pareil les amis ? Boulaidia à l'OM pour renforcer son secteur offensif. Les dirigeants olympiens guettent de près l'attaquant Rémois et Giroud pisté par Lyon. Donc pour un petit peu supplé aux blessures qu'il y a eu de l'ami Memphis et Rennes Adélie. Les amis, on commence avec le petit like pour me faire savoir si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à abonner à la barre d'un like et le petit bouton rouge abonnement juste en dessous. Et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bientôt sommes les bonnes et merci à vous. On commence avec Boubacaré Soumare. Les amis, évidemment, un joueur énorme. Une révélation pour moi au milieu de terrain. Franchement inamovible dans ce milieu à deux avec Benjamin André. Un récupérateur box-to-box à l'anglais. Si tu m'étonnes qu'il plaise à la PL. Il est à droit. Il fait des transversales de fou. Franchement, il court tout le match. Il n'est jamais crevé. Il a 20 ballets. C'est un joueur énorme. Et du coup, il coûte des pépettes. Parce qu'il y a le retour de Renzo Sanchez. Il y a Sheikha qui revient bien aussi, mine de rien. Et ils se sont dit, on n'a plus de Coupe d'Europe. On joue le podium, certes. On peut le faire en Ligue 1. Mais on peut faire partir un joueur pour avoir de la thune. Car, évidemment, l'ami Lopez, lui, c'est un petit peu le trading. On connaît. A exploiter des jeunes talents. Les faire montrer. Et les faire monter, justement. Et on parle de 50 à 60 millions d'euros. C'est énorme. Eux qui ont déjà vendu PP à Arsenal pour 80 patates. Du coup, ils ont une crédibilité financière pour vendre leurs joueurs plus chers. Évidemment, ça, ça se passe comme ça. Et donc, il y a le Napoli, le Real Madrid, Valence, Tottenham et Manchester United. Apparemment, c'est plus chaud pour Manchester United. Mettez-en dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça complètement con de vendre ces joueurs si tôt. On se plaint toujours que la Ligue 1 soit toute ripoux. Mais si tu vends tes talents, au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. Mais quand tu as un dirigeant que lui veut faire de l'argent, c'est comme ça. Allez, on continue avec Olivier Giroud. Et ouais, il est en PLS. Même plus dans le groupe pour Chelsea. Avec l'avènement du jeune Tami Abraham. Giroud se cherche un club. Alors, on parle de l'intermédiaire, évidemment. Mais il y a Lautaro Martinez. Il y a Lukaku qui marque des buts de ouf. Et Giroud irait donc en Italie pour se taper du banc. Lui, ce qu'il veut, c'est de retrouver un petit peu de lumière. Parce que, voilà, il a peut-être aussi la sécurité de l'emploi avec son club. Où il joue le plus, ses équipes de France, de Deschamps. Mais Deschamps a dit, il faut quand même qu'il joue, évidemment. Donc, il y a l'intermédiaire sur le coup. Il y a Bordeaux qui aimerait aussi un petit peu avoir un poids en attaque avec les nouveaux investisseurs King Street. Et il y a Lyon avec la blessure de Jeffrey Nadalide et de Memphis Depay. Et on parle d'une somme de 9 millions d'euros. Alors, il est gratuit en juin 2020. Mais là, il est encore payant, évidemment. Dont 9 patates pour Lyon. Est-ce que pour vous, c'est une bonne affaire ? Je trouve que oui. C'est un joueur encore qui peut marquer des buts. C'est un championnat de Ligue 1 un peu plus faible quand même que la Première Ligue. En point de fixation, ça peut être intéressant, les amis, surtout qu'il y a la Champions League pour Lyon. On passe à un autre attaquant, les amis, avec Boulaye Dia. Qui a effet fureur avec, évidemment, son retour d'acrobatique au Paris des Princes. Son but de ouf qu'il a marqué contre l'OM avec cette victoire. Ça a forcément, comment dire, marqué les dirigeants. Comme c'est arrivé plein de fois. T'as un mec qui marque un but et tu l'achètes derrière. Et Reims, du coup, est-ce qu'ils veulent faire partir leur attaquant ? Parce qu'il coûte entre 5 millions et 6 millions d'euros. Germain ne convainc pas l'ami Villas-Boas dans le turnover si Beneteau se blesse ou pas. Donc, il parle de le recrutement de ce numéro 9 l'hiver. Donc, on parle de 5 millions d'euros. Est-ce que pour vous, c'est une bonne affaire ? Il a marqué 5 buts, il sait faire des passes D, il sait prendre la profondeur. C'est un jeu en pivot aussi. Il peut même jouer dans une configuration 1-4-4-2 avec un autre attaquant. Ça peut être intéressant, les amis, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Le gros dossier, on est parti avec Edinson Cavani. Eh ouais, il est en sueur, il joue pas beaucoup. Le chouchou du parc, le meilleur buteur de tous les temps parisiens, n'a marqué presque qu'un pénalty. On s'en souvient, évidemment, des loupés qu'il a eu. Mais Tourelle ne le fait jouer que 10 minutes. C'est vrai que c'est un petit peu le traitement qu'il a, c'est un petit peu incroyable. On parlait à Tico Madrid en rumeur depuis 1000 ans. Là, avec la blessure de l'ami Diego Costa par rapport à la Champions League, évidemment, il leur faut un attaquant de pointe. A 32 balais, El Matador n'est pas du tout fini, les amis. Donc, c'était depuis hier soir, on en parlait à Donf. Et là, c'est chaud, bouillant depuis, allez, une heure. Ce matin, cet après-midi, là, c'est de plus en plus pressant. On entend parler d'un accord avec le club et le joueur pour 3 ans de contrat, 2 ans et demi, 3 ans, avec Marca. Il y a Sky Sport Italia aussi. Et donc, c'est parti. Cavani très proche de Tico Madrid. En principe, l'accord serait pour 2 saisons et demie, même si cela reste à négocier, apparemment. Et là, ce qui manque, c'est discussion avec le salaire et, évidemment, le montant du transfert. Parce que Paris serait prêt, ce n'est pas ce qu'on entend, à faire un geste pour services rendus, tu vois. Donc, pas non plus faire péter à tirelire pour sautroyer les services d'Edison Cavani. On parle de 25 millions d'euros. Je trouve que c'est une excellente affaire pour un buteur qui peut rendre des services de ouf. Et l'importance du Cotru, justement, c'est qu'il doit signer avant le 1er février pour que l'ATM le signale et le mette sur l'hélice pour jouer la Champions League. Sinon, c'est mort. Donc, pour vous, les amis, est-ce que Cavani doit partir de Paris ? Parce que si, à blessure de Icardi, tu mets qui ? Tu mets Choupo. Non, c'est vrai que ce n'est pas non plus la même mayonnaise. Donc, si Cavani part, est-ce que Paris va recruter derrière ? Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est proche et c'est chaud. Et ça devrait se faire dès janvier. J'attends, évidemment, vos commentaires, les amis. Donc, la question que je pose, la question de débat, pour 25 millions d'euros, est-ce que Cavani doit partir de PSG ? Allez-y pour les commentaires. On répondra tous ensemble. Mais moi, je pense que non. Même si ce joueur a besoin de temps de jeu, a besoin de montrer sa classe, Paris fait une connerie s'il fait partir. Surtout pour 25, peut-être. Mais après, si le mec, il ne joue plus et s'il est tricard par la réussite d'Icardi, c'est comme ça que ce qu'il se passe. Allez, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like et le petit abonnement. Je vous laisse les amis. Salut, salut, salut ! Et salut ! Ciao ! Cavani, ça va me rendre triste qu'il quitte la Ligue.